Salut les makeurs, j'espère que vous vous portez bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit projet que j'avais envie de réaliser. Il me restait des LED du projet Ambilight. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi pas faire une petite lampe avec sur le thème de Tomorrowland. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Tomorrowland, c'est un festival de musique électro qui se passe en Belgique. Je pense que sans me tromper, je peux dire que c'est vraiment le plus gros festival de musique électro au monde. Et par chance, il se passe en Belgique, dans la province d'Anvers. Pour vous donner une idée à peu près de ce que ça représente, le festival se passe sur deux week-ends. Il y a à peu près 19 scènes, 360 DJ qui passent. Ils regroupent à peu près 400 000 personnes sur toute la période du festival. Au niveau des connaisseurs, il y a vraiment des grosses têtes d'affiches qui passent. Il y a du David Guetta, il y a du Martin Garrix, A26, Tiesto, des artistes beaucoup moins connus. Enfin bref, c'est vraiment 4 jours de folie. Et il est vraiment très très difficile de s'y rendre. En général, les places se vendent dans l'heure qui suit la mise en ligne des tickets. Je n'ai pas encore eu l'occasion d'y aller une fois, mais j'espère qu'un jour, je pourrai m'y rendre. Car c'est vraiment un festival que j'aimerais bien au moins faire une fois dans ma vie. Et puis en plus, c'est un festival qui se passe dans mon pays, donc en Belgique. Mais ce n'est pas tout ça. Maintenant que vous avez la petite explication sur le festival, je vais vous montrer tout simplement comment je vais réaliser cette lampe. Et pour ça, je vais utiliser Luban. Alors, je vais partir du principe que je vais faire une boîte avec des LED à l'intérieur. Il y aura aussi dedans un Arduino Nano, un détecteur de son, donc un micro. Et les LED que je vais utiliser, étant donné que c'était les mêmes que pour mon Ambilight, ça sera des LED adressables. Je vais donc dans un premier temps réaliser la boîte. Alors pour ça, je vais venir ici dans Créer, Photo Magique. Je vais venir ici choisir la méthode Box. Donc on va faire une boîte. Je vais venir sélectionner la photo que je vais utiliser. Donc là, je vais partir sur le logo de Tomorrowland. Alors je vais l'ouvrir avant ici, pour que vous puissiez la voir. Pour que ça fonctionne, il faut que ça soit du noir sur du blanc. Donc les PNG transparents, ce genre de choses, ça ne fonctionne pas. Donc si vous avez un PNG transparent, utilisez un logiciel d'image pour venir rajouter un fond blanc. Pour que le soft puisse identifier la forme à utiliser, aussi bien pour le tour de la boîte, que dans mon cas ici, pour l'intérieur. Et voilà, donc nous avons notre boîte. Selon les réglages que vous allez mettre ici, évidemment, le contenu va changer. Alors on peut choisir, moi ici je vais prendre le type basique. Comme ça, ça fait à peu près moitié-moitié. Ma boîte va être plutôt grande. Elle va faire 300 au niveau de l'Y. Donc c'est de ce point-ci à celui-ci, elle va faire 300 mm. Alors comme d'hab, à chaque fois que je vous ai fait des vidéos sur l'U-BAN, quand vous changez un paramètre, les autres changent automatiquement. Au niveau du logo, moi j'ai choisi ici indent, donc ça veut dire à l'intérieur. On peut ignorer le dessin, donc il ne va faire que le contour. On peut extruder, donc si vous regardez bien, il y a un petit montant. Voilà, ici, si vous voulez faire du multicouleur par exemple. Le indent que j'ai choisi, donc ça veut dire que la forme est creusée dans le couvercle et que par-dessus, donc il rajoute la forme de mon logo. On peut le découper, mais ici, ça ne va pas très très bien fonctionner, étant donné que là, il n'y a pas d'accroche pour le dessin. Alors moi ici, le fichier, il a déjà été préparé. Mais petite astuce, si jamais vous avez à refaire le même fichier par plus tard, vous n'auriez pas à sauvegarder les fichiers correctement, vous avez des modifs à faire. Ou moi ici, dans mon cas, pour vous remontrer comment elle a été créée, sachez que l'U-BAN, lorsqu'il crée le dossier, il vous crée un fichier que je vous montre ici, avec tous les paramètres qui ont été utilisés pour réaliser votre objet. Alors ici, évidemment, ce n'est pas le cas, c'est exactement le même fichier. Mais c'est toujours bon à savoir, car finalement, ce fichier va vous permettre, peut-être éventuellement, d'appliquer les mêmes réglages sur des objets différents. Je pense par exemple à une lithophanie, si vous voulez reproduire les mêmes réglages, ou une type de boîte, par exemple, en partant sur les mêmes réglages. Eh bien, avec ce petit fichier-là, vous avez la possibilité de voir ce que vous avez mis dans un projet précédent, et de pouvoir les retaper si vous êtes venu à faire des modifs entre-temps. Du coup, ma boîte est faite, je vais quand même vous montrer à quoi elle ressemble quand c'est ouvert. Avec la touche E, on peut exploser le fichier. Et donc ici, je vais me retrouver avec trois impressions à faire. Je me retrouve donc ici, dans mon dossier L'U-BAN. J'ai effectivement mes trois objets. Sur le body, j'ai effectué quand même quelques modifications. Alors, vraiment pas grand-chose. Mais étant donné que cette lampe va être fixée au mur, avec un Arduino à l'intérieur, je suis venu faire une petite modif. Alors déjà, ici, un petit point d'accroche pour la mettre au mur. Et sur le bas, un simple petit trou pour passer le câble. Donc rien de très méchant. Mais juste avant d'envoyer à l'impression, je vais quand même faire une petite modif supplémentaire. C'est que je vais rajouter ici, quelque part, le petit trou qui va me permettre de passer le module micro. Du moins, juste la tête. Et peut-être de l'autre côté, le bouton pour l'allumer et l'éteindre. Ou alors, je réfléchis encore un petit peu. On verra sur la fin. Peut-être juste avoir le câble et un interrupteur sur celui-ci. Je vais encore un petit peu méditer là-dessus avant de le lancer à l'impression. Voilà, cette partie-ci, elle va vraiment être très courte parce qu'elle est vraiment très simple. Vous mettrez en description les liens vers le code. Et vous verrez, il y a même d'autres exemples, d'autres possibilités. Et il n'y a vraiment pas grand-chose à faire. Donc ici, vous avez le LED pin qui correspond au code data pour vos LED qui est sur le numéro 5. Nous avons le numLED en dessous qui est ici à 30. Mais moi, je vais le modifier. C'est donc le nombre de LED que vous avez à disposition. Donc moi, c'est 34. Et un rien plus bas, si vous regardez, vous avez ici le analog read qui est sur A0 qui correspond donc à la pin pour le micro. On injecte tout ça dans l'Arduino et c'est terminé. Il suffit tout simplement de le brancher, de l'alimenter, de lui donner une source sonore et ça fonctionne. Du coup, je vais lancer toute l'impression. Je vais vous montrer ce que ça donne. Le test des LED. Pour les amateurs, vous retrouverez évidemment le lien de cette lampe que je me suis faite dans la description. Elle est sur Thingiverse. Donc voilà, c'était un petit projet que j'avais envie de m'amuser à faire. Je le partage avec vous. Si vous êtes fan de Tomorrowland, que vous avez déjà été, et tout ça, tout ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et me dire ce que vous avez pensé du festival. Je vous laisse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501